Bienvenue à Planète Terre, cette émission où nous voulons éclairer les bouleversements internationaux en faisant appel aux chercheurs du CERIUM et à leurs invités. Cette semaine, une émission complètement consacrée aux États-Unis. D'abord, dans notre segment « Derrière le bruit », nous allons demander à Pierre Martin et Christine Fréchette, respectivement directeurs et coordonnatrices de la chaire États-Unis au CERIUM, de nous décrire la première semaine politique du président Obama. Ensuite, dans notre segment « En profondeur », nous allons analyser de façon critique le plan de relance économique du nouveau président. Deux invités, François Vaillancourt, économiste, et Philippe Fauché, spécialiste d'économie politique. Ils ont lu le plan de relance et ils en ont des opinions divergentes. On va les écouter. Pour terminer, nous avons demandé dans notre segment « Voir, lire et entendre » à un spécialiste de la littérature, Robert Schwartzwald, qui dirige notre département de lettres anglaise, de nous dire quelles sont ses appréciations de la qualité de la plume du nouveau président en tant qu'auteur de douze ouvrages très connus et très lus et de son dernier écrit « Le discours d'investiture ». Alors, dans un instant, « Derrière le bruit ». « Derrière le bruit », c'est le segment de l'émission où on explique ce qui se produit derrière le fracas médiatique. Et du fracas médiatique, il y en a eu cette semaine, puisque changement de garde à Washington, je n'ai pas besoin de vous dire ce qui s'est produit. Il y avait énormément de gens pour suivre l'événement, non seulement sur place, à l'Université de Montréal. On était 750 dans le grand amphithéâtre Jean-Lesage pour assister, participer, je dirais, à la sermentation du nouveau président. Et bien sûr, sur la planète entière, on ne parlait que de ça. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre, derrière ce bruit de l'investiture, et même derrière le bruit du discours dont on parlera en fin de l'émission, la gouvernance. Quels sont les premiers gestes du président Obama pendant cette première semaine de présidence tant attendue ? Alors, pour en parler, deux invités. D'abord, Pierre Martin. Bonjour, bienvenue à l'émission. Alors, Pierre, vous êtes professeur de sciences politiques. Vous dirigez la chaire d'études politiques et économiques américaines à l'Université de Montréal, au CERIUM. Votre dernier ouvrage paru, « Le système politique américain », quatrième édition. Il faut constamment mettre ça à jour parce qu'il se passe plein de choses, comme on le sait. Publié l'an dernier aux presses de l'Université de Montréal. Christine Fréchette. Bonjour, Christine. Bienvenue à l'émission. Alors, Christine, vous êtes coordonnatrice de la chaire États-Unis, avec Pierre, et vous êtes présidente du Forum sur l'intégration nord-américaine. Votre dernier texte paru sur un autre de vos centres d'intérêt, la langue française, « Protéger la langue à l'ère de la mondialisation », et c'est un chapitre du livre « Le français au Québec », publié chez Fidesz l'an dernier, en 2008. Bon. Alors, parlons du président Obama. Rahm Emmanuel, son directeur de cabinet, disait récemment que c'est le premier président à avoir réussi à faire voter une loi avant même qu'il n'arrive, c'est-à-dire qu'il a réussi à convaincre 46 sénateurs démocrates et 6 sénateurs républicains à voter la deuxième tranche de la fameuse, le fameux fonds de sauvetage des intérêts financiers, des produits toxiques. Donc, ça, ça a été fait avant même son intronisation, mais on attendait avec impatience ses premiers gestes de président. Alors, Pierre, qu'est-ce qui vous a frappé? Disons, dans la première journée de gouvernance Obama, mercredi dernier. Bien, je pense que, d'abord, c'est le calme relatif avec lequel les choses se sont passées. On n'a pas eu de grands fracas et d'une multiplication de nouvelles mesures. Il a vraiment identifié les mesures sur lesquelles il souhaitait mettre l'accent immédiatement pour marquer un changement net, mais sans en mettre trop. Donc, évidemment, la fermeture de la prison de Guantanamo, on en a beaucoup parlé, c'est un message clair. Il y a un changement. Encore là, il y a un petit dièse ici qui dit « dans un an ». Dans un an, maximum dans un an. Donc, c'est compliqué. Il faut savoir ce qu'on fait avec les 250 derniers résidents. C'est très compliqué. Je ne suis pas certain encore qu'ils ont tout à fait compris l'ampleur de la tâche que ça représente. Mais il y a tout à fait intérêt à le faire très, très rapidement. Je crois que ça a donné un an. C'est un peu maladroit. Il a juste donné une période beaucoup plus courte parce que, politiquement, ça va être un peu délicat. Pendant la campagne, il avait parlé de 100 jours, mais il semble que ce n'est pas réalisable en 100 jours. Alors, c'est ça. Ça va être délicat. Il va y avoir beaucoup de critiques, mais il faut que ce soit fait. Et comme Machiavel disait, les choses qui font mal, il se vient de les faire tout de suite. Alors, ça et la torture, donc, dans la foulée. Ce qui est intéressant dans son message, c'est qu'à la fois, il a dit « nous ne le ferons pas », mais il a laissé toutes les indications de dire que ça a été fait. Et la prochaine étape qu'il va falloir attendre, c'est « qu'est-ce qu'on fait avec les gestes ? » Qu'est-ce qu'on fait pour réagir à ce qui a été fait ? Est-ce qu'on poursuit ? Est-ce qu'on va rendre les responsables… Est-ce qu'on va les amener devant les tribunaux ? Devant les tribunaux. Ça peut aller très haut. Ça peut aller très haut, oui. Alors, il y a des pressions énormes pour qu'il désigne un enquêteur spécial sur la question de la torture. D'après ce que je comprends, il y a aussi une tentative d'ouvrir la possibilité à des tiers de porter des accusations. C'est-à-dire que, d'une part, c'est sûr que lorsqu'un nouveau gouvernement décide de s'attaquer au gouvernement précédent, ça l'embourbe dans des débats du passé. Mais comme il y a effectivement des exactions qui devraient être sanctionnées, ils laisseraient les groupes de pression, l'Association de défense des libertés civiques, par exemple, faire les procès. Et pour les aider, ils pourraient rendre publics un certain nombre de documents qui aideraient donc ces poursuites. Mais ce ne serait pas l'État qui serait le premier en ligne. Ça permettrait à l'administration Obama de tourner vers l'avenir davantage que de vouloir jeter le blâme sur l'administration passée, sans par ailleurs venir cautionner, laisser la possibilité de cautionner ce qui s'est fait sous l'administration Bush, parce que de ne pas agir, ça se risque de dire, bien, ce qui s'est passé finalement, on n'a pas à en blâmer la responsabilité sur l'administration Bush. Donc, ça laisserait une porte ouverte à une reprise des… Le signal ne serait pas complet. Le signal de la rupture avec l'administration précédente. Alors, donc, des gestes sur Guantanabo et sur la torture. Évidemment, à Abu Ghraib, la prison est déjà démolie, donc on ne peut pas en faire davantage. Cependant, en politique intérieure, il y a des gestes qui sont posés dans les premiers décrets, Christine. Oui, notamment sur la question du lobbying. Bon, il sera dorénavant interdit pour une personne qui a été dans l'administration Obama d'en sortir et de tenter de faire du lobbying sous cette même administration. Donc, il faudra attendre un changement de régime. Donc, ceux qui ont cette idée à l'esprit y penseront à deux fois. Donc, c'est-à-dire que ça peut être huit ans. C'est ça. Exactement, à partir d'aujourd'hui. C'est ça. Très souvent, on avait des gens qui participaient au premier mandat à la Maison-Blanche ou dans les départements, les ministères, et qui, pendant le second mandat, si le président était réélu, devenaient des lobbyistes. Alors, pour eux, il faut avoir un autre temps de carrière ou essayer de rester pendant toute la durée. Et le pendant de ça, c'est également que quelqu'un qui a été lobbyiste auprès de l'administration Obama ne pourra intégrer l'administration Obama tout en travaillant sur les thèmes pour lesquels il a exercé du lobbying. C'est ça. Donc, il pourra intégrer l'administration, mais en travaillant sur un autre thème. Un lobbyiste en environnement pour aller travailler sur la famille, mais pas sur l'environnement. Sur les dossiers sur lesquels il a été lobbyiste. Il a été supposé à des problèmes, puisque certaines de ses nominations, notamment sous-secrétaire à la Défense, par exemple, qui a été lobbyiste pour une compagnie, pour un fournisseur de la Défense. Et là, évidemment, les critiques immédiatement se sont levées. Il y a des contradictions. Il va falloir s'attendre à ce qu'on les soulève. Et puis, il n'est pas à l'abri de tous ces petits problèmes-là. Tout à fait. Déjà, il y a eu les problèmes autour de la nomination du secrétaire au Trésor. Alors, le secrétaire au Trésor, c'est celui qui est responsable de collecter l'impôt et il a omis d'en payer un petit peu lui-même. C'est ça. Alors, comme il connaît les trucs, on suppose qu'il va mettre cette connaissance-là à profit. Au service de la collection de l'ensemble des départements. Donc, c'est évidemment, il a été, pendant un bout de temps, un travailleur autonome à l'emploi d'organisations internationales. Il y a beaucoup de flou dans les règles fiscales. Peut-être qu'on peut comprendre que certaines personnes prises dans cette situation-là manquent quelques petits passages écrits en très petit dans le code fiscal. Mais bon. Mais là, au niveau des salaires, par exemple, le président Obama a posé un geste, dès le départ, le gel des salaires de tous les salariés de l'administration qui gagnent plus de 100 000 par année. Alors, ça concerne quelle proportion des hauts gradés dans l'administration? Bien, c'est la presque totalité. Je me souviens que les secrétaires et les gens de la cuisine. Mais il est évident que c'est un geste pour la galerie. C'est un geste de restriction budgétaire. Probablement qu'il y en aura d'autres aussi, d'autres indices, qu'on va faire les choses un peu plus modestement. Mais la présidence est une institution tellement grande et tellement importante que ça coûte très cher. Même, on parlait beaucoup de son fameux BlackBerry qui a insisté pour l'utiliser. Alors, ça, c'est une grosse décision de la semaine. Mais il faut comprendre que pour faire fonctionner ce BlackBerry d'une façon sécurisée, ça va prendre l'équivalent du salaire de quelqu'un d'employé. Il a sûrement créé de l'emploi. Il faut dire qu'Obama est quelqu'un qui utilisait énormément son BlackBerry pour envoyer des courriels pour les lire. Normalement, un président ne peut pas garder son BlackBerry. Pourquoi, Christine? Bien, pour des questions de sécurité, d'une part, on ne veut pas qu'il y ait captation des messages par des personnes qui ne devraient pas y avoir droit. Donc, il est maintenant doté d'un BlackBerry d'une valeur de 32 ou 33 000 $, un BlackBerry à la James Bond, donc, qui lui permettra, en fait, de communiquer en toute sécurité avec certaines personnes. Il faut dire que ce ne sera pas une communication ouverte qui sera possible pour le président Obama, mais bien avec quelques personnes, seulement quelques amis, dit-on, il pourra donc continuer à utiliser ça. Mais ce n'est pas seulement une question de sécurité. C'est aussi une question que tout ce que le président écrit dans sa fonction doit être archivé et peut être retenu par la suite comme… S'il y a des enquêtes du congrès. Bon, il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte et ses avocats lui ont dit, « Président Obama, si vous écrivez beaucoup, faites attention à ce que vous écrivez. » Ce sera lui. Tout ce qui est écrit est lu. D'accord. Alors, donc, on a parlé des questions de Guantanamo, de torture, le lobbying, le gel des salaires. Il s'est aussi tourné beaucoup cette semaine vers la politique internationale. Alors, dès son premier jour, il a appelé tous les acteurs au Moyen-Orient pour leur dire qu'il voulait s'engager dans ce débat-là. Mais de façon peut-être plus significative, il a désigné des envoyés spéciaux. Parlez-nous de ça, Pierre. Oui. Donc, il a désigné, entre autres, George Mitchell, ancien sénateur de l'État du Maine, qui a joué un très grand rôle dans le processus de paix en Irlande du Nord. Et il l'a désigné pour s'occuper… Là, je mélange entre Irak et Afghanistan. Non, c'est Moyen-Orient. Moyen-Orient en général, voilà. Et donc, il veut vraiment donner un nouveau souffle à ce dossier-là. Il est clair, par contre, que sa secrétaire d'État, Mme Clinton, a un parti pris, ou en tout cas dans ses déclarations passées, assez évident du côté d'Israël. Ce sera intéressant de voir comment elle se rééquilibre dans ses fonctions de sa secrétaire d'État. Est-ce que George Mitchell, qui avait déjà fait une première tournée pour Clinton sur la question du Moyen-Orient, est peut-être vu comme plus ouvert au point de vue palestinien, ce qui permet d'équilibrer? Mitchell a une réputation d'une personne très à l'écoute, très équilibrée, sans préjugés, qui aborde vraiment le problème comme une table rase et qui va vraiment aider à donner de la crédibilité à l'intention de Barack Obama, d'agir et d'en arriver à quelques formes de solutions dans ce dossier-là. Maintenant, combien ça va durer? Est-ce qu'on peut le... La question est plutôt de déblayer le terrain. Effectivement. Il y a plusieurs élections aussi qui vont avoir lieu, probablement à l'autorité palestinienne, en Israël très bientôt, donc il y a des nouveaux acteurs aussi qui vont entrer. Et il y a Richard Oldbrook aussi en Afghanistan. Ça va être particulièrement intéressant pour le Canada qui est en milieu de ce conflit-là. Oldbrook avait aussi été un médiateur important dans le cas du conflit dans les Balkans, qui impliquait également l'OTAN, donc il a ses entrées chez tous les alliés de l'OTAN qui sont aussi maintenant en Afghanistan. Et, bon, on peut s'attendre à ce que, premièrement, il joue un rôle important dans la jonction entre le nouveau souffle de l'intervention américaine et la consolidation de l'État afghan, mais également en faisant des pressions sur les alliés, pour que les alliés continuent à donner un effort soutenu en Afghanistan. pour le Canada, ça peut devenir un problème éventuellement, puisqu'il y a un horizon de temps qui est limité. Il y a un peu plus de deux ans encore, avant un retrait des troupes canadiennes. C'est un engagement de la Chambre des communes, de tous les partis, le retrait des troupes canadiennes en 2011. Alors, attendons-nous à ce qu'il y ait des négociations entre le Canada et un nouvel allié plus insistant. Christine, on a vu aussi le président Obama faire des efforts particuliers pour être un rassembleur. Entre autres, il a posé un certain nombre de gestes vers les républicains et vers les conservateurs. Vous nous parlez de ça un peu. En début de semaine, déjà, on peut rappeler qu'il a organisé des dîners officiels en l'honneur de Colin Powell et également en l'honneur de John McCain. Donc, Colin Powell, qui était l'ancien secrétaire d'État de George Bush, et John McCain, qui était son rival, donc républicain. Ça s'inscrit bien que cette cérémonie, en fait, ces dîners officiels dans cette volonté de travailler de pair avec les républicains, de manière bipartisane. C'est pas dénué d'intérêt politique, par ailleurs, parce qu'un John McCain demeure au Sénat, et on sait que les démocrates sont très, très près de ce chiffre magique de 60 sénateurs, et donc d'avoir avec soi quelques votes, sont pas acquis d'avance, mais tout de même plus sympathiques du côté des républicains. 60 sénateurs sur 100, donc, ce qui permet de bloquer les tentatives de filibuster de la minorité républicaine. Voilà, les tentatives d'obstruction pour empêcher de mettre fin à un débat au Sénat. Donc, c'est sûr qu'avec cette approche, avec ce type de négociation qu'il y a avec John McCain, on peut voir derrière ça une volonté de tenter de s'assurer d'un appui de John McCain pour le plan de sauvetage économique également. Il y a une volonté d'avoir l'appui, un appui solide du côté des républicains. Et là, ça pose difficulté parce que le plan de sauvetage initial que souhaite présenter Barack Obama compte davantage d'injections, d'investissements dans l'économie américaine que de baisses d'impôts. Et là, les républicains, eux, souhaitent voir davantage de baisses d'impôts être inclus dans ce plan. Et là, il y a toute une négociation qui est en cours. Obama pourrait, les démocrates pourraient décider d'aller de l'avant avec un plan de sauvetage sans trop d'égard face aux demandes républicaines. Mais on veut s'assurer que ce plan soit supporté par les deux parties de manière à ce que s'il y a des troubles qui s'en suivent, bien que ce soit défendu également par les deux parties et que les démocrates n'en portent pas uniquement le blâme. Alors, il y a eu un, donc c'est le dîner officiel dont vous avez parlé, Christine, puis il y a eu aussi un dîner officieux, amical, entre le président Obama, George Will et plusieurs chroniqueurs conservateurs. Alors, qui est George Will? George Will, c'est une des grandes éminences intellectuelles du mouvement conservateur américain. Et c'est aussi le genre de personne à qui on peut, c'est assez curieusement, donc Barack Obama peut facilement parler à ce genre de monde-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fois, il y a ce rapprochement et il y a une intention manifeste, même dans le discours, de se rapprocher. Il y a des parties du discours qui étaient clairement dirigées à l'endroit des conservateurs. D'ailleurs, ce qui m'avait frappé dans l'après-midi, j'écoute la télé américaine et je vois Pat Buchanan qui fait l'éloge incroyable du discours de Barack Obama. Donc, il y a des signes de vibrations positives qui vont dans ce sens-là. Mais attention, on a juste à mettre Fox News, par exemple. Fox News se déchaîne. Déjà, il n'y a absolument aucune limite dans la critique de l'administration Obama. Donc, ça présage bien de l'avenir. Et du côté des chaînes plus sympathiques, MSNBC, les comiques tard le soir, on garde cette espèce d'état de confrontation. Et donc, ça va rester dans les médias. Ça va probablement, éventuellement, infecter la relation entre Obama et les conservateurs du Congrès. Mais on ne lui souhaite pas. Mais pour le moment, il ne faut pas se dire que c'est la paix totale. Il y a quand même des soldats qui continuent à se battre. C'est peut-être une trêve. Le temps nous manque, malheureusement, pour aller plus loin. Il y a beaucoup de choses à dire. On y reviendra. Pierre-Martin, on vous a demandé de faire un choix musical qui a un lien avec notre propos. Qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi? Ah, bien, j'ai choisi pourquoi? J'ai choisi le morceau de Coco Tea, qui est un reggae sur Barack Obama et qui montre que si le nom de Barack Obama n'était pas un avantage pour lui en politique, c'est nettement un avantage en termes d'une fois que le nom est vraiment sous l'aide de tout le monde, de musicalité. On voit aussi que ce groupe jamaïcain place beaucoup d'espoir dans ce nouveau président. on voit le changement de l'image des États-Unis. Bon, et aussi la question que j'ai entendue, cette chanson à la radio, je ne veux pas me la sortir de la tête. Alors, j'ai décidé de la partager. Elle est contagieuse. Alors, Pierre-Martin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Christine Fréchette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci et j'en profite pour vous remettre deux cadeaux. La trame sonore officielle de la campagne Obama qui réunit plusieurs artistes sous le titre Yes, We Can, Voices of Grassroots Movement. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous, Christine. Et on écoute Coco Tea qui chante Barack Obama. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes de retour pour notre bloc En profondeur, où nous allons discuter du plan de relance économique de Barack Obama. Pour en discuter avec nous, d'abord François Vaillancourt. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, François, vous êtes professeur au département de sciences économiques. Vous avez écrit, dit votre notice sur votre site, 200 rapports de recherche, articles avec comité de lecture, chapitres et autres travaux scientifiques. 200, c'est pas mal? Oui. Oui, bon. Votre dernier ouvrage paru, Public Policy for Regional Development, à Rootledge, en 2008. C'est un ouvrage collectif. Deuxième invité, alors vous, vous êtes l'économiste. On a le politologue, un politologue qui est spécialiste en économie politique. Philippe Fauché, bienvenue. Merci d'être là avec nous. Vous êtes politologue, donc spécialiste en économie politique, directeur du département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Votre dernier ouvrage paru, La politique en question, c'est un ouvrage qui répond à un certain nombre de questions politiques de fond. Donc, c'est un ouvrage collectif avec vos collègues du département. Et ça a été publié aux presses de l'Université de Montréal en septembre 2008. Bon, alors, au cœur du sujet, donc, un plan de relance économique de à peu près 700 milliards de dollars. Les conseillers du président disent que c'est, disons, un prix de départ. Ils ont l'impression que dans la discussion avec les démocrates et les républicains au Congrès, il y aura probablement des ajouts. C'est un plan qui, à la fois, veut essayer de relancer la création d'emplois avec toutes sortes de mesures visant à donner des crédits d'impôt à la création de nouveaux emplois, des crédits d'impôt à l'investissement, qui veut également augmenter le revenu des travailleurs de plusieurs façons. D'abord, en faisant une extension des prestations d'assurance chômage au-delà de la limite normalement prévue, en les détaxant, qui veut augmenter aussi le salaire minimum, également l'équivalent américain de la prime au travail, c'est-à-dire la façon dont les bas salariés reçoivent une allocation supplémentaire, qui veut aussi essayer d'amortir le choc des repossessions de résidences, là où les acheteurs ne peuvent pas payer leurs hypothèques, donc faire en sorte que ceux qui sont de bonne foi, alors c'est intéressant de voir comment ça va se traduire dans la réglementation, donc les propriétaires qui, de bonne foi, tentent de rembourser, mais ne peuvent plus le faire, auraient un congé, auraient un certain nombre de réductions dans leurs obligations. Et puis, il y a des projets à plus long terme. Bon, d'abord, de l'investissement en infrastructures pour des projets qui sont déjà prévus, mais qui étaient en retard dans leur livraison ou qui n'avaient pas de financement disponible, mais aussi une vision à plus long terme en disant investir dans le virage de l'énergie, l'énergie verte, la formation de travailleurs dans l'énergie verte, le choix de nouveaux projets d'infrastructures spécifiquement destinés à avoir des maisons et des immeubles gouvernementaux qui sont plus économes en énergie. Et je dirais, en troisième plan, une volonté exprimée, surtout au cours des derniers dix jours, de faire en sorte qu'une série de ces mesures soient temporaires et que, de façon plus permanente, il y ait des choix de rééquilibrage des finances publiques américaines qui, évidemment, souffrent énormément de l'injection de tout ce capital. Bon, alors, j'ai assez parlé. J'ai essayé de résumer imparfaitement un plan de relance qui est très divers dans ses propositions. Je m'adresse d'abord à l'économiste François. Vous avez vu ce plan de relance. Vous en avez vu plein qui ne sont pas produits avant, qui ont marché, qui n'ont pas marché. Qu'est-ce qui vous frappe dans celui du nouveau président américain? Bon. Premièrement, Jean-François, vous avez omis l'aide à GM, Chrysler et Ford qui l'ont refusé, qui est un point important. Ce qui est frappant du plan du président, c'est qu'à la fois de la relance et du structurel. On parle de coupure d'impôts, on parle de crédit d'impôts hypothécaire et ainsi de suite. Il me semble qu'on mélange les choses et qu'on ne met pas l'accent là où on devrait. Quel est le problème court terme aux États-Unis? C'est une hausse rapide du chômage et une réduction des revenus qui s'en suit. Et donc, il me semble, c'est la même situation pour le Canada également, il me semble qu'on doit mettre l'accent sur le soutien aux revenus des familles de classe moyenne et pauvre. Alors, dans le plan, on prévoit entre autres de prolonger les allocations d'assurance chômage, surtout au niveau étatique par un financement fédéral. Ça, je pense que c'est intéressant. On ne parle pas de revenus minimum garantis ou d'un… bien qu'on a de la prime à l'emploi, mais la prime à l'emploi, on est inversé que si on travaille. Donc, si on ne travaille pas, on a un problème. Au Canada, on peut imaginer d'utiliser, par exemple, les crédits d'impôts pour enfants. On n'a pas ça aux États-Unis. Oui, dans les faits, c'est frappant maintenant que vous le dites. Il n'y a rien pour l'assistance sociale. Les mesures, c'est pour l'emploi, l'assurance emploi, mais effectivement… Bien, c'est que l'assistance sociale a été réglée en 1996 par l'introduction du Temporary Assistance for Needy Fairness, TANF, qu'on appelle. Et ceci devait régler une fois pour toutes les transferts aux États. Les transferts étaient plus généreux que les dépenses étatiques. Bien, si on veut parler de ça, le problème majeur va être l'équilibre financier des États en 2010. En 2009, on prévoit des mesures. En 2010, moi, je pense qu'il va y avoir un problème important. Mais ça, c'est autre chose. Alors, moi, ce qui me semble malheureux dans le système américain, ce qu'on met d'avance dans les réformes, c'est d'avoir inclus, donc, des chargements structurels et de ne pas avoir prévu un transfert important aux individus et de verser de l'argent à des industries ou des entreprises qui sont en déclay comme GM et Chrysler. Alors, mais quand même, il y a deux mesures pour les individus qui ne sont peut-être pas suffisantes à vos yeux. Une qui est l'envoi d'un crédit d'impôt basé sur les rapports d'impôt de 2007, où les individus recevraient 500 $, les familles recevraient 1 000 $. Est-ce que ça… Mais Bush a essayé ça. Bush a essayé ça, oui. On s'appelle qu'on a fait ça durant le premier trimestre, le deuxième trimestre de 2008. Et on n'est pas tout à fait sûr, mais pour quelque chose comme 70, 80 %, ça a été épargné, ça n'a pas été relancé. Les Américains sont dans un… je pense, à mon avis, le prolétologue en sait sûrement plus que moi là-dessus. Les Américains sont dans un mode repli, présentement. Ils ne veulent plus consommer. Ils se rendent compte qu'ils ont un problème de bilan. C'est une récession de bilan. Le côté endettement est trop grand par rapport au côté actif. Ça peut sembler bizarre que ça ait pris tant de temps pour que ça rende compte, mais on finit par s'en rendre compte et on va aller en sens inverse. Comme d'habitude, on va surréagir. On va vouloir épargner beaucoup trop. Et si vous dites aux gens, je vous donne 1 000 $ de plus ou 500 $, ils vont dire, parfait, je le mets à la réduction de ma dette ou je le mets à l'amélioration de mon bilan. Et ils ne le dépenseront pas. Et s'ils le dépensent, sur quoi ils vont le dépenser? Qu'est-ce qui est fabriqué aux États-Unis encore de nos jours? Les télévisions? Ce qui se vendait le mieux à Noël, ce sont les appareils électriques, les écrans plasma, très peu de ces choses-là qui sont fabriquées aux États-Unis. Les Chinois devraient remercier M. Obama. Tout à fait. Alors, avant de passer au politologue, donc, la question, vous dites, il n'y a pas suffisamment de choses qui sont faites pour relancer, donc, la consommation des classes moyennes et des classes inférieures. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? C'est presque pas faisable. C'est presque pas faisable. Moi, je crois que le problème fondamental, c'est qu'on n'accepte pas la punition qu'on doit avoir. On s'est défoncé le budget durant des années, puis la première fois qu'on tribue, je vais dire, ah, c'est terrible, c'est terrible, il faut qu'on nous sauve. Laissez-les souffrir un peu. Alors, je vais passer au politologue. Qu'est-ce qui vous frappe, Philippe Fauché, dans ce plan de relance? Trop de souffrance. Ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas si je suis d'accord avec mon cher collègue, en disant qu'on ne fait rien pour essayer d'aider les gens, et de toute façon, ça ne marchera pas, c'est presque impossible. Je pense qu'on est en train, justement, d'essayer d'intervenir sur ce qui constitue le bilan. L'origine de la crise, ou une des manifestations de la crise, c'est ce qu'on appelait les surprimes, c'est-à-dire les hypothèques qui étaient accordées à des gens dont les revenus étaient, a posteriori, jugés insuffisants, ou qui ont des engagements sur une valeur à venir des propriétés qui ne s'est pas matérialisée, les propriétés ayant baissé de valeur. Pourquoi ça s'est produit comme ça? À cause des réglementations. C'est à cause des règlements de l'impôt, à cause des règlements qui gèrent les emprunts hypothécaires, qui ont permis, autorisé ou toléré, bref, les interprétations qui étaient admises, permettaient de faire ça. Là, le programme de relance d'Obama prévoit aussi changer les règles pour que ce genre de comportement qui était compris, connu, pratiqué, et c'est l'échelle qui est devenue un problème plutôt que la pratique, qui, elle, était courante et comprise et convenue. Il faisait partie de cette incitation à la consommation qu'a posteriori on identifie comme étant de la surconsommation. Donc, il y a l'accès à la propriété, donc, il y a un problème. Il y avait l'accès à la propriété. Alors, donc, maintenant, on agit, justement, sur le bilan. On dit aux gens, vous êtes en faillite, nous allons changer certaines règles qui vont faire que vous ne serez pas autant en faillite que vous l'êtes aujourd'hui. Ça ne vous autorise peut-être pas à recommencer la même chose, mais ça vous donne une marge de manœuvre que la législation antérieure ne vous permettait pas d'avoir. Par exemple, les juges, si vous êtes en faillite, les juges pouvaient modifier vos conditions hypothécaires pour une deuxième maison ou votre chalet, mais pas votre résidence principale. Maintenant, ils pourront les modifier pour la résidence principale. C'est tout l'intérêt de la bonne foi. Parce que dans la mentalité, probablement américaine ou du système capitaliste, il y a les profiteurs et il y a les gens qui travaillent, qui épargnent et qui ont accès à la propriété. Et pour lesquels le gouvernement, sachant que ces gens-là payent des impôts, leur donne des conditions qui leur permettent de vivre et d'améliorer leurs conditions de vie. Ça fait partie du système. Et donc, l'idée de la bonne foi est très intéressante. Justement, vise à essayer, c'est pratiquement impossible, mais à essayer quand même, et tout politicien va mettre l'accent là-dessus, de faire la distinction entre ceux qui sont de bons capitalistes et ceux qui sont des profiteurs. Et ça risque de marcher dans la mesure où ça va créer une espèce de moralisation des marchés qui va permettre à des gens qui se sentent en situation de faillite de retrouver un équilibre budgétaire qui va les amener, parce que je ne pense pas qu'on s'en guérit aussi vite qu'ils semblent le dire, de la volonté de consommer et d'avoir maintenant ce qu'on pourrait attendre quelques mois avant d'acheter. Et donc, j'ai l'impression que ça, c'est un élément très important du plan de relance qui demandera moins d'argent qu'un changement dans les réglementations. Et donc, c'est une des façons de réduire la souffrance économique d'un certain nombre de propriétaires qui étaient au bout de leurs ressources. Maintenant, j'aimerais entendre mon collègue me parler d'une dimension qu'il faut distinguer, je pense. Il y a les programmes de relance des industries qui épouvent des difficultés. Et il y a le problème de Wall Street, c'est-à-dire le marché du crédit. Et ça, il semble que c'est un trou sans fond. Et certaines entreprises très importantes ont été soutenues, alors que d'autres, tout aussi importantes, on les a laissées tomber. Ce type, personnellement, demeure un mystère. Un exemple, Lehman Brothers, à ma connaissance, ils l'ont sauvée ou ils l'ont tombée? Non, ils l'ont tombée. Lehman Brothers est tombée, alors que Citibank, elle, a été, à coût de milliards, qui est une entreprise qui appartient, semble-t-il, à des intérêts saoudiens, a été soutenue. Bref, il y a un deux-poids du mesure, que je m'explique mal. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans qui est investi, sans doute en partie à perte. La Banque fédérale de réserve a signé des papiers à n'en plus finir. Et ça, ça fait partie du bilan de l'administration Bush et des 700 et quelques milliards qui ont été engagés dans le soutien du domaine financier. Mais ça, c'est un versant important. Pour résumer en quelques secondes, donc, ces produits, alors, ces mauvaises hypothèques ont été emballées dans des produits financiers qui ont été vendus et achetés à des niveaux de richesse qui étaient considérables et bien au-delà de leur richesse réelle. Et lorsqu'on a vu que c'était des mauvaises hypothèques, leur valeur a chuté. Alors, c'est ce qu'on appelle maintenant des produits toxiques. Alors, l'État américain, par toutes sortes de façons, essaie soit d'aider les banques qui ont ces produits toxiques dans leur bilan pour leur donner plus de liquidités pour pouvoir prêter aux agents économiques, ou on parle même de la création d'une banque d'État américaine qui rachèterait les produits toxiques en espérant que ce qui vaut 100 aujourd'hui, bien, vaudra au moins 12, peut-être dans 5 ans. Et donc, on pourra quand même retirer un peu de sous. Mais effectivement, le choix des banques à soutenir et à ne pas soutenir, est-ce qu'il y a une logique économique là-dedans ou est-ce qu'il y a d'autres logiques, François? C'est une question tout à fait sournoise de Philippe qui ne me surprend pas, le connaissant bien, au sens de ses décisions entièrement politiques. Il n'y a pas de logique économique qu'on pourrait vraiment identifier. On avait quoi comme problème fondamental? On a deux types d'institutions financières. On a les institutions financières de premier niveau, donc celles qui prêtent directement aux consommateurs, qui ont des portefeuilles d'actifs, et ainsi de suite. Et on avait des réassureurs. On avait deux types de réassureurs, Fannie Mae, Freddie Mac, dans le domaine hypothécaire, et on avait AIG dans le domaine, justement, des obligations et des produits dérivés. Ça, c'est les grandes institutions financières auxquelles les banques vont pour avoir eux-mêmes la protection financière. Dans le cas de l'hypothèque dans laquelle on peut vendre les hypothèques et donc être protégé à ce moment-là, où on va avoir de l'assurance hypothécaire, c'est logique, probablement, de refinancer les assureurs, parce que ça, c'est le dernier recours dans le marché. La structure de contrôle et de propriété de Fannie Mae, Freddie Mac, n'avait aucun sens. Au Canada, la SCHL est de propriétés publiques et un comportement public, et on a des compagnies de propriétés privées et comportements privés. Là, on avait des compagnies de propriétés publiques avec accionnariat privé, sous réglementation publique et garantie de non-faillite. C'est la pire des recettes qu'on peut imaginer pour la gestion économique d'un pays. Ça va être réformé? Bien, on nous dit que oui, mais je ne sais pas comment. Je ne pense pas que M. Obama ait clairement dit que, par exemple, il nationaliserait, il rendrait à nouveau complètement public. C'était deux compagnies publiques originellement, il faut comprendre ça, comme la SCHL au Canada. Par ailleurs, pourquoi on a sauvé certaines banques privées et pas d'autres? Moi, il me semble, la stratégie aurait été de laisser crever Lehman Brothers et puis laisser crever peut-être CD Bank, si c'est le faux, et de doubler le capital de Wells Fargo, qui est une banque bien gérée, pour qu'elle achète les restants, tout en protégeant les dépôts des déposants. Alors là, essentiellement, on se retrouve à dire, « Ah, on va vous aider certains dans une... » Pourquoi on a laissé crever Lehman Brothers? Parce qu'on voulait envoyer un signal au marché qu'on était durs. Le lendemain matin, on s'est réveillés et on s'est rendus compte, « Mon Dieu, on leur a fait dingue trop peur. » On ne peut pas laisser tomber toutes les grandes institutions bancaires. Et il va y avoir la même injustice avec les gens qui ont eu des problèmes hypothécaires en 2007, auront perdu leur maison, puis ceux qui en auraient en 2009 verront leur maison sauvée. Bon, je présume qu'après l'arrivée du Messie, tout va bien, mais c'est un peu dommage d'avoir ces problèmes six mois avant l'arrivée du Messie. Tout à fait. Il y a un élément aussi injuste là-dessus. Là, l'injustice est une question de date, mais je veux rester sur les... Mais il y a eu un point là-dessus sur les hypothèques. Oui. Moi, je n'ai pas vu de démonstration convaincante qu'on avait beaucoup augmenté l'accès à la propriété avec toute la relaxation des réglementations hypothécaires. Ce qu'on a permis, c'est de réhypothéquer sa maison pour faire de la consommation. Faire de la consommation et aussi... C'était beaucoup plus ça, à mon avis, que l'accès à la propriété, que les réglementations relaxent. Et aussi de l'achat de propriétés spéculatives. C'est-à-dire qu'on achète un condo pour le revendre ensuite. Ce n'est pas sa résidence principale. Parce qu'à ce moment-là, que les gens perdent, c'est déjà normal. Je veux revenir sur... Oui, tout à fait. C'est pour le deuxième condo, effectivement. Mais je veux revenir sur le plan de relance et les aspects structurels. Mais avant, c'est intéressant parce que la semaine dernière, le nouveau président du groupe de conseiller économique de M. Obama, donc Lawrence Summers, a écrit une lettre au leadership du Congrès pour préciser un certain nombre de choses sur le 700 milliards qui a été alloué à la relance du secteur financier. Il y en a la moitié qui a été dépensée. Puis là, on n'est pas trop sûr que ça a été bien dépensé. Puis il y a l'autre moitié qui va être dépensée. Et là, il décide de resserrer les critères. Et puis sur la question de la rémunération des dirigeants de ces entreprises aidés et des actionnaires. Alors il dit, bon, on n'acceptera pas, par exemple, que les actionnaires aient des dividendes de plus qu'un sou par action tant que l'État ne sera pas remboursé de son aide et on n'acceptera pas que les dirigeants de ces banques et de ces institutions financières reçoivent un salaire ou des bénéfices financiers plus élevés qu'un certain niveau qui n'est pas fixé tant que le gouvernement n'aura pas été remboursé de son investissement. Alors est-ce que c'est de la bonne politique économique ou est-ce que c'est de la bonne politique politique? C'est du diriger, c'est de la Jean-François Lisée. Je te demande. On peut aussi s'exprimer. Peut-être qu'il a raison, Jean-François Lisée, on n'est pas là pour discuter de lui. Mais est-ce que c'est une bonne façon de procéder? Pour la rémunération des dirigeants, à mon avis, non. Parce que les meilleurs dirigeants vont aller ailleurs. Pourquoi ils resteraient là? Pour les actionnaires également, je ne vois pas pourquoi la dividende serait baissée si on peut payer des profits. Puis l'occasion de savoir quel est le type d'investissement qu'on fait exactement à ces compagnies-là. Est-ce qu'on a pris du capital? Si on a pris une part du capital qui, disons, pour faire une discussion, elle a la moitié de l'actionnariat. Pourquoi on ne voudrait pas une dividende immédiatement comme gouvernement? Oui, donc l'État recevrait un dividende. Ça dépend de la structure. Est-ce que c'est un vrai actionnariat? Est-ce que c'est l'achat d'actifs toxiques? Je ne sais pas. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas... Philippe, à un moment donné, on ne comprend pas pourquoi ça a été fait comme ça, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On n'a pas de principe dirigeant. On les invite au fur et à mesure qu'on avance. Celui-là, il me semble, une idée qui sortira la tête de Sarkozy, par exemple. Philippe, donc, il y a tout un aspect du plan de relance qu'il veut voir à plus long terme. Alors, il dit qu'il faut mettre l'économie américaine sur de nouvelles bases, sur une base qui est plus économe du côté énergétique et qui développe les industries énergétiques. D'ailleurs, il a mis une balise de 25 % d'approvisionnement en énergie verte pour, je pense, dans une décennie, ce qui semble extrêmement ambitieux. Est-ce que c'est de la rhétorique? Je veux dire, c'est sûr que certains progrès peuvent être faits, mais est-ce qu'il est crédible de penser qu'on peut faire tourner la structure d'économie avec un programme gouvernemental? Je pense que c'est une très bonne occasion. C'est-à-dire que c'est le conseiller, M. Emmanuel, qui dit à Wall Street Journal, on ne peut pas laisser passer les occasions que cette crise présente. C'est-à-dire que... We don't let this crisis go to waste. Oui. Pourquoi? C'est essentiellement, c'est que c'est l'occasion, c'est la destruction créative de Schumpeter, c'est-à-dire que c'est le moment où les innovations peuvent remplacer et les nouvelles entreprises prendre la place des vieilles entreprises. Et donc, on va dire aux fabricants d'automobiles, on va vous aider, mais on va changer les normes de réglementation pour la performance des voitures. et donc, on va vous imposer des normes beaucoup plus sévères. Et donc, grâce à nous, mais avec des contraintes, vous allez survivre et vous allez devoir créer la voiture de demain. On va financer la production des batteries qui sont nécessaires pour propulser la voiture de demain. On va créer des emplois verts. On va entraîner des gens, former des gens pour qu'ils savent comment gérer l'environnement mieux dans leur lieu de travail, etc., etc. Bref, il y a un tournant vert, et c'est l'occasion. C'est réconcilier l'écologie, l'économie, le profit. Et c'est, je pense, ce que Obama a saisi. Je pense que c'est une occasion très intéressante parce que c'est vrai que des entreprises vont disparaître. Généralement, ce sont les moins performantes. C'est souvent celles qui ont les équipements les plus polluants, ceux qui n'ont pas fait les investissements qu'il fallait pour être les plus productifs. Alors, ces entreprises-là avaient du mal. Elles tombent les premières. Elles vont être remplacées par autre chose. Et on s'assure que cette autre chose, ce n'est pas la reconstruction de ce qu'on avait avant. La même chose pour les entreprises qui se chauffent et qui produisent l'électricité à base de charbon. On va dire, ça va prendre des filtres, ça va prendre du charbon propre. Et bref, on va utiliser l'occasion pour guider, en fait, les réinvestissements vers des nouveaux secteurs qui sont plus favorables à l'environnement. et ça, je pense que c'est intéressant. Finalement, Obama, par la poussée des événements, il est plus vert que Al Gore et Stéphane Dion réunis. Philippe, nous avons demandé de nous proposer une plage musicale pour terminer cette entrevue et qui a un rapport avec notre propos. Qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi? J'ai pensé pour alléger, peut-être, et en même temps montrer qu'on peut faire appel à un auteur-compositeur généralement jugé fantaisiste comme Plume Latraverse, qui, selon moi, a écrit une très belle chanson qui s'appelle « Les pauvres », dans laquelle il rappelle des choses très fondamentales qui me semblent s'appliquer, c'est-à-dire que dans le discours d'Obama hier, comme la plupart des dirigeants ont dit, il faut s'inquiéter, et je pense que Michael Ligacev l'a dit également, il faut s'inquiéter des gens qui vont perdre leur emploi. Et tout le monde sait que tous les ralentissements économiques nécessairement vont affecter beaucoup plus ceux qui ont le moins de réserve, n'ont pas d'épargne, sont le plus démunis, sont les premiers qui perdent leur emploi, ils n'ont pas la formation qu'il faut pour se retrouver un emploi rapidement, et donc c'est les plus vulnérables. François Rayoncourt, professeur d'économie, merci d'avoir été là. Philippe Fauché, directeur du département de sciences politiques, merci d'avoir été là. On se donne peut-être rendez-vous dans un an pour juger sur pièce les premiers résultats du plan de relance, et on écoute le choix musical de Philippe Fauché, Les pauvres, interprété par Plume-la-Traverse. Les pauvres, vont pas avoir de chaud, les pauvres, sont bien trop nonos. En plus, les pauvres, y'ont pas d'argent à mettre là-dedans. Les pauvres sont sur le bien-être, Les pauvres regardent par la fenêtre. Voir, lire et entendre, c'est le segment de l'émission où on recommande une lecture, où on recommande un film, où on recommande une balade au diffusion, je le ferai tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va recommander la lecture essentiellement d'un discours, le discours dont tout le monde parle cette semaine, le discours d'investiture de Barack Obama, et pour en parler avec nous, Robert Schwartzwald. Bienvenue à l'émission. Merci, Jean-François. Robert, vous êtes professeur littéraire, enfin, on va dire spécialiste de la littérature. Vous êtes directeur du département d'études anglaises à l'Université de Montréal. Vous avez, vous êtes d'origine américaine, il faut le signaler. Vous avez, non, vous n'êtes pas d'origine américaine. Je suis d'origine canadienne, mais j'ai passé 22 ans aux États-Unis. 22 ans aux États-Unis. Avant de rentrer à Montréal. Bon, alors, ça vous donne une perspective, une profondeur et une expérience personnelle de la réalité américaine. Et vous avez enseigné aux États-Unis, vous avez dirigé le sang « Crossroads in the Studies of the Americas » pour Massachusetts. Et puis, donc, reconnu aux États-Unis, reconnu au Canada aussi, puisque l'an dernier, vous avez reçu le très prestigieux prix international du gouverneur général en études canadiennes. Votre dernier ouvrage paru, qui montre votre enracinement dans la culture québécoise, votre dernier texte paru, « Chute un homme, trois remises en scène d'Osana » de Michel Tremblay. C'est paru dans la revue Globe, revue internationale d'études québécoises. Bon, alors, Robert, vous avez lu comme des centaines de milliers de terriens les ouvrages de Barack Obama. Alors, on va les montrer. « Dreams of my father », qui est sa première autobiographie, qui part de son expérience de noir américain et la recherche de la signification de sa parenté africaine, remarquable, stylistiquement remarquable. et le second, qu'il a écrit lorsqu'il était jeune sénateur, « L'audace d'espérer », qui est à la fois un récit de son parcours politique et programmatique, dans le sens où il élabore ses positions sur une série de questions, la famille, la religion, la social-démocratie, etc. Et cette semaine, Barack Obama a produit un autre texte, plus court que ces deux-là, mais non moins signifiant, le discours inaugural. Alors, je vais vous demander, donc, de l'approcher avec votre science à vous, et peut-être d'abord par la structure du texte. Oui, c'est une question très intéressante, parce que quand j'ai écouté son discours, j'ai été frappé d'abord par une certaine cohérence entre ce qu'il avait à dire et ce qu'il dit déjà dans son premier livre, son autobiographie de jeunesse, si on peut l'appeler ici, parce qu'il a écrit quand même quand il avait 33 ans. Et on est frappé dans ce livre par ce que je peux appeler la sagesse. C'est-à-dire que déjà, c'est quelqu'un qui, à l'âge de 33 ans, réfléchit sur le monde et sur les choix qu'il aura à faire dans le monde. C'est une grande maturité. C'est déjà une grande maturité. qui vient sans doute non seulement de ses péripéties partout dans le monde, née à Hawaï, jeunesse en Indonésie, une mère vraiment qui veut structurer sa vie, qui veut l'encourager. Mais c'est intéressant parce qu'on peut dire que oui, c'est vrai qu'il réfléchit sur la vie comme jeune noir, mais je dois dire presque paradoxalement que choisir l'Amérique et être noir, ce sont tous les deux, en effet, des choix. Qu'est-ce que je veux dire par cela ? Ce n'est pas que Barack Obama aurait pu choisir d'être blanc, ce n'est pas ça. Mais il doit comprendre que pour avoir une efficacité à la société américaine, pour y travailler, il fallait intégrer cette identité noire qui, d'une certaine manière, n'a été présentée qu'un seul composant de son identité. Et cela à cause de l'histoire, des relations entre les races aux États-Unis. Et il devait en même temps adopter les États-Unis comme le pays où il allait agir. C'est ça, parce qu'il y a toujours le choix de la marge. S'il s'était concentré sur son identité noire, il aurait pu avoir cette vie dans la marge des États-Unis, mais il fallait qu'il additionne les deux l'identité américaine au sens large et sa condition noire. Oui, je crois que, mais quand même, se situer dans la communauté noire, dans son histoire, c'est ça qui lui permet d'avancer. En même temps, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on dit souvent, et tout à fait à vérité, que c'est le premier président noir. Toute l'histoire de ce qu'on appelle la racialisation aux États-Unis, fait de Barack Obama un noir, mais en même temps, il représente une nouvelle réalité démographique aux États-Unis à laquelle beaucoup de jeunes s'identifient, c'est qu'ils viennent des parentés mixtes. Et donc, il peut incarner les deux en même temps. J'ai été en France la semaine dernière et j'ai écouté des débats à la télévision, des gens disent, non, il est noir, il n'est pas noir, il est ceci et cela. Ce sont des faux choix. Et je crois que c'est la capacité de Barack Obama à incarner tout cela. À incarner et additionner. C'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le discours? Sur le discours, d'abord, en tant que littéraire, ce qui m'a frappé d'abord, c'était comme énonciation du mythe américain. C'était très éloquent. Le langage métaphorique que l'on y trouve est à la fois cohérent et soutenu. Et ça, on ne le voit pas tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire soutenu? Ça veut dire qu'il va prendre une métaphore, par exemple, la tempête maritime, par exemple. Et il le soutient pendant plusieurs minutes pour nous donner une belle appréciation de la situation. Le discours se divise en trois parties, je dirais. D'abord, il y a un aspect sur le présent, notre crise. Nommé la difficulté, l'ampleur de la difficulté. L'ampleur de la difficulté actuelle pour la suite se ressourcer dans le passé. Ça veut dire les réalisations des Américains quand ils font appel à ce que j'appelle la meilleure Amérique. Donc là, il y a une référence à Lincoln, les Better Angels. Oui, tout cela, par exemple. Et en fin de compte, il y a une partie dirigée vers l'avenir où il fait appel à l'engagement citoyen. Alors, dans la partie sur le passé, c'est intéressant, on s'attendait à ce qu'il parle de Martin Luther King, on s'attendait à ce qu'il parle de Lincoln, donc c'est le 200e anniversaire de naissance en février. Mais non, il est allé directement à George Washington, le fondateur de la nation. Alors ça, c'est un choix. Oui, je crois que c'est un choix et je ne sais pas si vous avez vu la page couverture de New Yorker cette semaine. Non, qu'est-ce qu'on y voit? C'est Barack Obama en George Washington. Ah. Oui, et je crois qu'évidemment, il y a des images avec George Washington, la vérité. « C'est moi qui ai coupé le cerisier ». Oui, donc, il faut le dire pour les gens qui ne sont pas au courant. Donc, il y a cette histoire qu'on racontait à tous les enfants américains que George Washington disait toujours la vérité. D'ailleurs, un jour, il avait coupé un cerisier. C'est ça. Et quand son père lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui l'ai coupé. Alors, on ne peut pas attester de la véracité historique de cette anecdote. Non, mais quand même, tout le monde, chaque enfant le connaît, exactement. Puis, traverser le Potomac, ça veut dire l'idée de traverser, de quitter un terrain pour aller vers un autre. Et on trouve effectivement dans le langage du discours deux ou trois très grandes références. D'abord, c'est une épopée. Il y a Ulysse qui va rentrer chez lui. Ça veut dire, qu'est-ce que Barack Obama est en train de suggérer? C'est que depuis huit ans, les Américains sont à la dérive. Et c'est une dérive morale, parce qu'ils ont tout un gouvernement qui n'a pas été honnête avec ses citoyens. Et donc, c'est le moment pour le peuple, pour les citoyens, de se rallier, de retourner aux sources. Ensuite, on a presque la même chose avec un discours biblique. Parce que ça, c'est intéressant aussi. C'est l'exode et le retour. Et tout cela est très subtil, mais l'idée, c'est que voilà, depuis un certain temps, le peuple est soumis. Et c'est soumis à une série de non-vérités. Oui, dans le texte, la référence biblique. Par exemple, il y a une répétition. Pour nous, nos ancêtres ont fait ça. Pour nous, nos ancêtres ont fait ça. Ça m'a fait penser au récit de Pâques, par exemple, où Dieu, où les personnes rassemblées autour de la table du cédeur, c'est le repas de Pâques juif. Si Dieu n'avait fait que ça pour nous, oui, cela aurait été suffisant. Mais il a fait ceci, il a fait cela pour nous. Oui, et donc, dans le discours de Barack Obama, le « nous », c'est nos ancêtres qui ont fait tout cela pour nous et nous devons leur être fidèles. Il fait la liste des valeurs des ancêtres. C'est ça, c'est ça. L'honnêteté, la tolérance, la curiosité. Le temps file, Robert, les mots-clés à la fin du discours. Chaque commentateur est parti avec son mot-clé. Moi, j'ai souligné le fait qu'il avait parlé d'une nouvelle ère de responsabilité parce qu'il appelait tous les Américains à se mettre à la tâche de relever les défis. Pour vous, quels étaient les mots-clés les plus importants? C'est intéressant. Moi, la science. C'est intéressant. Il disait qu'il faut redonner à la science sa place parce qu'on sait que depuis un certain nombre d'années, la science était à la remorque des idéologies dans plusieurs domaines. Et les scientifiques aux États-Unis ont beaucoup porté plainte contre ça, la politisation de la science. Par exemple, l'agence sur l'environnement qui n'avait pas le droit de dire les analyses qu'elle fabriquait parce que la Maison-Blanche la recherche sur le sida, sur les maladies, par exemple, même chose. Autre mot, transparence, évidemment. Curiosité. Barack Obama cite la curiosité comme une valeur. Et évidemment, là, il y a une critique implicite de ce que nous avons connu. De l'absence de la raison. Je vous arrête là, Robert. Il y en a encore plein. Il y a un mot aussi qui était un peu en filigrane et que vous ramenez par votre choix musical. Oui. Quel est-il et pourquoi? C'est bon. J'ai choisi « Respect » d'Aritha Franklin. D'abord, je pensais que la chanson s'imposait parce que c'est elle qui a chanté à l'investiture. Mais je trouve que le mot souligne le rapport que ce nouveau régime veut établir avec les citoyens et avec le monde. Traiter les citoyens avec respect, les écouter, être honnête avec eux. et la même politique vis-à-vis des citoyens du monde. Qu'on veut regagner le respect. Comme Barack Obama se disait, la grandeur, c'est quelque chose qui se mérite. Tout à fait. Robert-François, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le discours de Barack Obama. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Un plaisir. Et nous écoutons votre choix musical. R.E.S.P.E.C.T. Respect, d'Aritha Franklin. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez écouté Planète Terre. Merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez revoir l'émission, la télécharger en balado-diffusion, avoir les liens vers la musique, les livres, les conférences dont nous avons parlé, venez nous retrouver sur le site serium.ca. Merci à l'équipe technique, Luc Laflamme, Charlène Ricard, Éric Frappier. Au nom de toute l'équipe du Cérium, mon nom est Jean-François Lisée, je vous invite à venir assister aux conférences que le Cérium organise dans la semaine qui vient et à nous retrouver la semaine prochaine pour une autre émission de Planète Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada